On se retrouve à nouveau pour un essai de véhicule, cette fois celui, je pense que vous le connaissez en fait, c'est un Twizy de Renault, c'est ce petit quadricycle lourd, à moteur, électrique, ça fait 4 ans qu'il est sorti, c'est vrai qu'à l'époque, bon l'électrique, on ne savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, en fait, des voitures électriques, vous en croisez tous les jours, en tout cas si vous habitez Paris, c'est une certitude, il y en a des milliers qui circulent toute la journée, c'est les autolibes, alors on s'est dit, finalement, 4 ans plus tard, est-ce que ça a plus ces chances, sachant qu'on en a déjà vendu 15 000 quand même, ce qui n'est pas rien. Alors bon, le Twizy n'a pas changé, c'est toujours le même, il y a quelques coloris peut-être qui sont nouveaux, en l'occurrence, vous voyez ce petit véhicule avec un pare-brise, un essuie-glace, ça, ça change tout par rapport à deux roues par exemple, Et puis, cette possibilité de le recharger avec une simple prise de courant, quand vous regardez un petit peu plus bas, vous constatez ces petits trous qui sont en fait à l'extérieur de la voiture, des roues de 13 pouces, chaussées de pneus continentales qui ont été développées spécifiquement, en fait, pour le Twizy, des pneus à très faible résistance au roulement, ce qui permet évidemment de faire des gains assez sensibles en matière de consommation d'électricité, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, si je puis dire, sur les véhicules électriques, sachant que là, la consommation est donnée au départ pour 100 km, où on imagine qu'en roulant vraiment très calmement, on pourrait en faire à peu près 80, honnêtement, là, depuis une semaine que je roule avec, je pense que 65 km, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire en usage urbain pour aller bosser le matin par exemple, et puis revenir le soir. Quand vous êtes sur le côté du Twizy, ce que vous remarquez, là, ce sont ces portes en électre, hop, déjà, je trouve que c'est plutôt joli, ces portes sont des portes optionnelles, c'est-à-dire que normalement, de base, le Twizy n'en est pas équipé, c'est une option. Autre option, qui n'était pas du tout prévue au départ, mais un petit malin à créer des fenêtres pour le Twizy, parce qu'évidemment, c'était un des freins encore possibles à l'achat de ce type de véhicule, quand il pleut, quand il fait froid, on est quand même bien content d'avoir des fenêtres. Aujourd'hui, Renault le propose, on passe à l'arrière de cette voiture, vous constatez tout de suite l'absence de quelque chose de normalement assez primordial, une fenêtre, une petite fenêtre arrière pour regarder avec un rétroviseur, bon, il n'y a pas de rétroviseur, il n'y a pas de fenêtre non plus, là, il va falloir peut-être se pencher par l'extérieur de la voiture pour regarder ce qui se passe derrière. Globalement, on s'y fait quand même très bien, c'est tout petit, c'est très court, donc en réalité, bon, ce n'est pas essentiel. Un énorme feu stop trône sur l'arrière de ce Twizy, avec un feu de recul pour prévenir, effectivement, quand on a passé la marche arrière, et puis cet énorme logo bleuté qui signale, effectivement, qu'on fait partie de la famille électrique chez Renault, de la famille Z2. En tout cas, ce qu'on voit à l'arrière, une voiture assez large, assez massive, comme ça, qui est plutôt sportive en réalité, ça donne très envie de monter à bord, et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Quand on s'installe à bord, on est effectivement dans une petite voiture, mais on n'a pas l'impression non plus d'être dans un petit kart, même si le comportement est plutôt celui d'un kart. On a un vrai volant avec des vrais pédales, une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, une clé que l'on tourne, tout ce qu'il y a de plus traditionnellement dans une voiture. Et à partir de là, on a un petit bouton, D pour la marche avant, R pour passer en marche arrière, et puis un petit bouton neutre, c'est légal. On est obligé sur les voitures automatiques d'être capable de passer au neutre à tous les moments. À partir de là, on appuie sur D, on n'a plus qu'à accélérer, une fois qu'on a retiré le frein à main qui se trouve juste au-dessus du genou gauche. Au registre des choses pratiques dans cette voiture, une petite boîte à gants qui ferme à clé, une autre qu'on peut ouvrir sans avoir recours à une clé, et puis tout ce qu'on peut trouver sur une voiture traditionnelle, essuie-glace, les clignotants, phares, etc. Un petit tableau de bord qui vous indique le niveau de charge, ce qui vous reste d'autonomie, et puis si vous êtes en marche avant ou en marche arrière ou au point neutre. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour finalement conduire comme si c'était une voiture tout ce qu'il y a plus traditionnel. Petite option intelligente à mon avis, surtout par les temps qui courent, un kit main libre, parotte, intégré à la voiture, avec ici de quoi raccrocher ou passer un coup de fil, et puis un petit écran de contrôle, on connecte tout ça à son téléphone portable, on peut bénéficier de la musique, évidemment des appels téléphoniques. C'est plutôt pratique, bien pensé, surtout qu'on a deux haut-parleurs au-dessus de la tête, on entend très très bien. Et puis quand même, ce n'est pas une voiture juste pour une personne seule. Il suffit d'avancer un petit peu le fauteuil, et puis on peut se mettre à l'arrière. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas si à l'étroit que ça à l'arrière de ce Twizy. La chose qui est amusante, c'est qu'on se retrouve assez facilement avec les coudes sur les portières, et on a pratiquement l'impression d'être dehors, un petit peu comme si on était le passager sur un scooter ou une moto. Il existe deux types de Twizy. Le Twizy 45, que l'on peut conduire dès l'âge de 14 ans, avec un simple permis AM, anciennement BSR, et le Twizy 80, réservé aux titulaires du permis B ou B1 à partir de 16 ans. Le Twizy 45 débute à 7 240 euros, la version 80 à 7 940 euros. C'est parti ! Pour un modèle comme celui dont nous disposions pour notre essai, déjà bien équipé, comptait environ 9 500 euros. Auxquels viendront s'ajouter l'allocation des batteries, 30 euros par mois pour jusqu'à 2500 km par an, 40 euros pour 5000 km et 50 euros à partir de 7 500 km par mois. Alors forcément, c'est une voiture qui donne le sourire, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu à l'extérieur tout en étant bien protégé par ce pare-brise. Et par contre, on a cette sensation d'espace grâce à ce toit vitré panoramique qui est vraiment très très agréable. On est plutôt bien installé, la position de conduite est agréable, on peut régler son fauteuil. Je fais l'avance un petit peu, et voilà, on est encore mieux. Il y en a vraiment à bord d'un petit kart, c'est très amusant. Ça ne fait pas de bruit, on a juste le bruit du moteur électrique, c'est donc pas énorme. Et puis on entend bien ce qui se passe à l'extérieur. Ça accélère suffisamment franchement pour en tout cas la ville. Et puis ça peut quand même monter à 80 km par heure, c'est pas mal. En tout cas, c'est très maniable. Le moindre petit virage est amusant. Ça tient bien la route. C'est une propulsion, mais ça va, ça tient bien. Parce que c'est très très large en fait, c'est bien posé au sol. La direction n'est pas assistée et le freinage non plus, ça renforce cet effet karting. Mais en l'occurrence, la direction est très précise et le freinage assez puissant. Il n'y a pas d'ABS, donc il faut quand même être prudent, soigner ses freinages. Mais ça freine vraiment bien. Et puis ce qui est amusant, c'est que, en fait, ça nous oblige à conduire de façon assez différente. C'est-à-dire on accélère jusqu'au moment où on sent qu'on peut lâcher l'accélérateur pour se laisser aller, pour recharger un maximum d'énergie. Puis on a quand même la satisfaction de savoir qu'au moment où on est en train de rouler, on n'émet absolument aucun gaz polluant. C'est quand même assez appréciable au fond. Et puis c'est quand même une des rares voitures, on a la satisfaction de pouvoir mettre le coude sur chaque portière. Maxi kiki quoi. C'est bon ce silence quand même quand on est à l'arrêt. Au terme de cet essai, nous avons acquis une certitude. Le Renault Twizy ne s'adresse à personne en particulier. Mais de nombreuses personnes pourraient s'adresser à lui. Des personnes qui trouveront intelligent de dépenser 10 000 euros de moins dans une voiture familiale, pour pouvoir s'acheter un Twizy pour aller travailler, dans un véhicule certes moins confortable, mais tellement plus écologique et approprié à la circulation urbaine qu'un crossover ou une routière. Et lorsque l'on voit le succès d'Autolib, nul doute que ces personnes existent. Ah, ça vous ne pouvez pas le faire, avec votre voiture. Et ça, vous ne pouvez pas non plus. Et voilà, là on est derrière, on sort ça. Bonjour, je vous dépose ? Salut ! Comment ça va bien ? Il a fini Tony Parker en train ? Rece practitioner ! Où allez-vous voir ? Bonne journée ! Mais tu es réfléchi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501